Bonjour Youtube, bienvenue sur la onzième VOD. Ça va être complexe. Ça va être complexe parce que là on part sur le combat contre la chasseuse, slash chasseur, slash peu importe. Finalement on s'en fout. En tout cas, c'est un boss compliqué. Il va falloir être vif. Essayer de placer une... un petit dash quand le boss est au sol. Pour le stun. Après si vraiment on est dans la merde, on peut encore explorer et trouver plusieurs trucs, des courriers. Ça peut lui donner plus de rot. Les bombes, ouais les bombes, mais c'est vachement difficile à placer, elle est vraiment rapide quoi. Téléportation. Téléportation. Et un peu de vie max. Y'a une maison qu'on a jamais terminée mais c'était un combat timé donc je me suis dit plus tard. Plus tard ou jamais. Mais pourquoi j'arrive plus à ralentir le temps là ? Non mais je pense pas à plus tard. Ah mais pourquoi tu... En ce cours, tu n'utilises plus ton arc là. Tirez une flèche, tirez une flèche. D'accord, j'avais bien compris ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501 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 Ah quel dommage ! Ah quel dommage ! Je me suis soigné pour air. Je vais te couper. Oh putain ! C'est parti ! C'est parti ! Le premier try était plus joli. On va y arriver. Déjà t'arrêtes de lui balancer une flèche dès le début ? À moins que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Non ! Il faut vraiment être rapide. Non ! Aïe, aïe, aïe ! Je sais pas si je peux les balancer les routes. Je crois que depuis quelques combats, on peut plus en fait les étourdir avec notre petite armée. Non ! Double G ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Oh ! Intéressant ça ! Ok, j'ai l'impression qu'on peut l'étourdir quand il fait son attaque dans les airs. Il me semble me souvenir d'une astuce si jamais tu veux de l'aide. On va voir, pour le moment j'apprends un petit peu le combat. J'ai l'impression qu'on peut avoir une ouverture pendant qu'il fait ses petites boulettes là. Je l'ai attaqué 2-3 fois et je crois que ça l'a étourdi. Bah oui mais... Bah voilà, le genre de combat qui est déjà mort là. Bah là ! Bah là ! Bah ! Bah là ! Ah ! Ah ! Bah là ! Bah là ! Bah là ! Et là taь ! C'est dommage de ne pas pouvoir recommencer le combat direct. Peut-être si on fait une sauvegarde. Ça je recharge direct. On va essayer. Si je sens que le combat est perdu. Sous-titrage ST' 501 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 On embrasse Youtube qui se tape des tries et des retires. Vitesse voiteu Youtube. Où tu regardes le timecode je sais pas. Ah ! Moi d'abord ! Non, ça suffit les enchaînements ! D'accord, donc par exemple... Ah... Ah. Parfait. J'aime ma petite flèche du début, c'est important. Ah, j'arrive plus à le... ...à le choper. Ça y est, je fais n'importe quoi... C'est quoi ? ... 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 J'aime pas du tout son enchaînement. Merci Poupidou pour ton huitième mois. Dès qu'avec, c'est... ... ... ... ... ... ... Non ! C'est non, ça... Je perds la moitié de ma vie. J'ai que deux soins. Le premier try qu'on avait fait, il était tellement mieux. Caméra aux petits oignons. Bonjour T-Dox. Ça va bien mais là on est sur les... On est sur les combats de fin donc c'est pas évident. Chouette ! C'est parti 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 ! Tiens, tiens, tiens ! Ça ne fonctionne pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hmm... C'est parti ! 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 J'arrive plus à viser ! Tu bouges, arrête de bouger. J'arrive plus à viser ! J'suis ralenti là... Bon, 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 on va refaire une sauvegarde juste avant comme on a fait. Ça, je peux recharger si je sens que c'est mort. Bon, 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 on va refaire. Bon, 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 on va refaire. Bon, 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 on va refaire. Bon, bon, on va refaire. Bon, on va refaire. Oh. 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 Faut y faire sans les rottes hein. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je fais bien un petit peu de soin. J'en ai peu mais j'en ai. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Tristesse de perdre autant de vie ! C'est parti 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 ! Super ! Super ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Go ! Go ! Est-ce que je fais ! C'est parti 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 ! Oh ! ! C'est parti ! ! ! ! Aïe, c'est parti ! Eh bah ! C'est laborieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 droite. Et merde, je déteste le grave. Donc si, c'est mieux de faire comme ça. Ah, il tourne à l'été. On peut pas passer en dessous voilà il fallait quand même qu'on me teste un jour Des fois j'arrive à sauter pas d'autre Sous-titres par Juanfrance Sérieux ? Sérieux ? La petite phase qui sert à rien. J'espère qu'ils me remettent les soins après. Sérieux ? 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 Non mais non mais faut arrêter ça. C'est pas bon ça. Ok j'aurais pas dû me soigner. Faut pas se soigner en sortant de ce truc. Sinon je peux pas choper ces lances là. Mais c'est quoi ce bordel ? Sérieux ? Sous-titrage ST' 501 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 ...mais que... Ah vous voulez voir la fin quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est fini ! Non ! On voulait que ça continue ! Il en faut plus ! Aïe, 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 aïe ! Regardez, musique, sound design, théophanie ! On l'avait dit ! Bravo à eux, bravo à Ember Lab ! What a game ! C'était... C'était incroyable ! Bon, sur la fin, là, les combats commençaient à me trigger ! Je commençais à être un petit peu trigger, ouais. Ça allait tellement vite, il fallait tellement retry pour voir toutes les strats, mais bon. Ah ! Je suis curieux de savoir à quoi ressemblent les combats en très difficile. Ce que je ne vais pas faire en stream. J'essaierai peut-être de mon côté pour rigoler. Ah ! Buvant ! J'ai trouvé ça dur, c'est rien comparé à Hollow Knight. Ah, c'est pas le même jeu, hein, c'est pas la même chose. Hollow Knight que j'ai acheté, là, avec les soldes Steam, du Black Friday... Pour 8 euros. Ou 7, je sais plus. Co-platiner. Bah, le problème du platine, c'est qu'il faut faire le mode ultra hard, donc... Voilà. Vous voyez comment j'ai eu quelques difficultés, là. Donc, je ne pense pas le platiner en stream. Il faudrait refaire toute une partie à 100% pour obtenir le plus de pouvoir possible. Et bon, ça reste incroyable. Je pense qu'on va quand même rester un petit peu sur le jeu pour fouiller, peut-être retrouver tous les rottes. Tout le courrier, je sais pas. Puis ça nous permettra de papoter et de rester un petit peu dans cet univers. Mais... Ouah ! Les derniers combats, là ! La chasseur ! La chasseur, ça a été le premier combat vraiment difficile. Finalement, on a réussi à le faire au try suivant, là, du premier coup. Je sais pas si vous... Vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'au deuxième try, on a eu du premier coup. Ok. Et après, ouais, le combat de fin... Pas forcément très dur, mais très long, en fait. Et du coup... Si tu meurs à la fin, faut tout retaper, quoi. Mais bon. J'aime bien aussi. C'est un petit peu une ancienne difficulté, ça. Je te dis, c'est avec presque toutes les musiques du jeu. Oh bah, je vais sûrement trouver ça sur Spotify. Je vais sûrement les récupérer, parce qu'elles sont excellentes. J'avais écouté pendant très longtemps les musiques de Majora's Mask. Ils avaient fait deux OST. Théophanie. Elles sont incroyables. Malheureusement, il n'y en a que dix. Très très cool, le dernier combat. Pas facile, hein. C'est surtout ça. Pas facile, mais... Enfin, pas facile, mais pas trop difficile. J'appréhende, du coup, de faire le combat final, vu qu'il est dur. Mais j'y arriverai. Bah... Au pire, facile. Non, en vrai, je te dis, c'est pas si difficile, mais... Il faut appréhender tout. Est-ce qu'on a une scène ? Non. On a donc débloqué la difficulté, maître. Ouais, bien sûr, ouais. Où est-ce qu'ils me mettent ? Je vais aller au village, je vais vérifier si on n'a pas un masque. Quel sera le prochain jeu ? Ouh la, je ne sais pas, moi. Y'a pas celui à mille ? Rah, comment on a celui à mille ? Faut peut-être avoir tous les autres. On a le chasseur. Putain, il faut avoir tous les autres. Bien, bien, bien. Eh bien écoutez, on va mettre fin à cette VOD pour YouTube. YouTube, si tu es intéressé, il y aura sûrement d'autres VOD pour le 100%, ou du moins pour continuer un peu plus. Mais en tout cas, pour le jeu principal, c'est terminé. N'hésite pas si tu as des interprétations. Est-ce que vous avez compris que Kena était aussi un esprit d'aide ? Ou pas, à la fin ? Je sais pas si c'est certain que c'est ça. Pour moi, non. Je trouve pas que ce soit vraiment dit ou affirmé ou infirmé, en fait. J'suis pas sûr, hein. YouTube pourra peut-être analyser. Parce qu'à la fin, on a Zajuro, c'est ça son nom ? Qui nous dit, il reste plus qu'un esprit à aider. Est-ce que c'est l'esprit du dieu ou est-ce que c'est nous ? En plus, on finit sur la méditation. Le petit vieux n'était pas un esprit. Ah, moi je comprends que 6 en était un. On le voit même dans la dernière cinématique, quand l'espèce de dieu explose. Là, on voit comme tout le monde qu'il perd son esprit, là, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, ça le traverse. Pour moi, le petit vieux était dead aussi et il est parti en même temps que le chef. Si on a son masque, c'est forcément un esprit. Imaginez, à la fin, on a le masque de Kena. Je pense que le masque à mille, c'est celui du dieu, tu vois. Ah, à la base, c'était un humain avec le même power que Kena. Oui, d'accord. Bref, YouTube pourra peut-être analyser ça. On va peut-être en reparler dans les parties suivantes. Des bisous. Merci d'avoir suivi si vous regardez pas la suite. C'était vraiment excellent. A bientôt.